Et salut tout le monde, ici Rhea de retour sur la dernière update de Slaz Spire, update de la semaine donc 14. Il n'y en aura pas la semaine prochaine parce qu'un des développeurs est en vacances, mais en attendant, ça ne va pas nous empêcher de jouer à cette update qui rajoute le défi quotidien. Le défi quotidien qui est tout simplement une partie standard avec une seed fixée et donc pour laquelle on est en compétition avec les autres joueurs pour obtenir le meilleur score. Du coup, je vais aller y jeter un coup d'œil. Ce que j'aimerais savoir, c'est... ok. Donc temps restant 15, donc c'est vraiment un reset à minuit. Le perso, ou minuit au du moins durant la nuit. Le personnage a l'air d'être fixé, je ne sais pas si on peut gagner de l'expérience dans ce mode, mais je vais certainement le tester, ça c'est sûr. Et apparemment, il y a des modificateurs différents. Commencer avec deux cartes d'une autre classe. Futur incertain, la carte n'affiche que des points d'interrogation. Alors là, la carte n'affiche que des points d'interrogation, ça va être dangereux. Vous ne choisissez qu'entre deux cartes au lieu de trois dans les choix de cartes, et les prix du marchand sont augmentés de 25%. Ouille, ouille, ouille. Bon, clairement, ça ne va pas être une reine facile. C'est l'heure de défi. Ok, donc j'ai chopé deux flasques de poison, avec différents. Ok. Et pas de bénédiction. Très bien. Donc on a commencé avec deux flasques rebondissantes, et comme je ne suis absolument pas la silencieuse, je n'ai pas accès à toutes les cartes de poison qui s'énergisent avec, et qui me permettraient d'en faire quelque chose. Ce qui est un petit peu embêtant, parce que oui, ça fait des dégâts sympas, la flasque rebondissante, normalement. Mais ça met du temps à les faire, et sans le deck adapté pour qu'on vaut dessus, ça va être dur de faire grand-chose. Voilà, je ne vois rien du tout. Alors là, on a le blob qui se divise, certes. Mais la map, ça va être totalement à l'aveuglette, et ça me plaît moyen. On va lui mettre les neuf de poison, parce que là c'est rentable quand il n'y a qu'un ennemi. Ça va lui faire 10 de dégâts par tour gratuitement. En deux tours, c'est rentable. On va même lui faire un petit peu plus d'ailleurs. Hop, voilà. Et au tour suivant, il meurt juste avec le poison. Donc tout va bien. Voilà, c'est le DC. Voyons voir. Cri de guerre, c'est pas mal. Ça permet de réguler la pioche, et ça n'encombre pas le deck. Et conflit. Conflit, c'est beaucoup trop restrictif pour une run comme ça. On avance donc à l'aveuglette. Et on va bien voir ce qu'on peut faire. Agressif. 42. Tant qu'il n'y a qu'un ennemi, les flasques sont utiles. Au moins, c'est la bonne nouvelle. Je peux... Je peux faire quelque chose au moins. Et malheureusement, je vais prendre 10 ce tour-ci, et je n'y peux rien. Par contre, au moins, au tour suivant, il est mort. Ça, c'est la bonne nouvelle. Potion ancienne. Alors, on m'a notifié que la potion ancienne peut également retirer sa artefact. Annule le prochain malus. Donc, normalement, c'est censé être le prochain. Mais ça a l'air de marcher, par exemple, avec la perte de force, des buffes temporaires de force. Donc, c'est intéressant. Intensité. Piocher 3 cartes. Impossible de pliocher plus durant ce tour. C'est pas mal. Mais si je n'ai pas l'énergie pour les jouer, c'est bof. Projection. Félicité total de dégâts à votre armure actuelle. Si je joue défense. Et je ne sais pas si je vais jouer défense, en fait. Je ne sais pas si j'ai les cartes pour actuellement. Après, j'ai du poison pour ça. On va tenter. De toute façon, je n'ai pas le choix actuellement. Je joue à l'aveuglette. Et c'est marre. Ça, du coup, on va faire tac, tac. Comme ça, j'ai une attaque à 10. Et je ne prends pas de dégâts au tour prochain. C'est toujours ça de pris. Du debuff, du debuff, certes. Mais là, typiquement, si je fais ça, je peux le tuer au tour suivant. Le poison aurait tué à peu près dans les mêmes délais. Voilà. Faiblesse. Ça pourra m'aider. Sentinelle, je ne suis pas sûr de l'avoir vu, cette carte, déjà. Gagner 5 d'armure, si cette carte est épuisée, gagner 2 d'énergie. Donc, c'est clairement une carte faite pour des decks épuisement. Qui s'auto-épuisent. C'est pas mal. Je vais rester sur projection et continuer mon idée de deck défensif. Et espérer obtenir les bonnes cartes pour. On va deviner, avec les prêts augmentés, déjà, je ne vais jamais pouvoir me payer la moindre relique. Du P4, PV, épuisement. Ah, c'est pas mal, ça. Quand je bléquine, un debuff, un ennemi, subit 3 de dégâts. Ça, c'est clairement pour les decks debuff. Je vais prendre métallisation. C'était clairement le plan. Le problème, c'est que, bon, métallisation me gagne de l'armure. Métallisation me gagne de l'armure en fin de tour. Il n'est donc pas combo avec les coups. Si jamais, je n'ai pas moyen de garder mon armure entre les tours. Alors, Claire me propose de retirer une carte de mon deck. Et honnêtement, quand je vois mon deck, je me dis que ça pourrait être une idée. Parce que, je n'ai pas besoin des PV. J'ai enlevé une des frappes. À mon avis, je n'aurai pas l'event qui me permet de les upgrader. Oui, métallisation, 4 d'armure. Projection, coup de 0. Ah, c'est pas mal la projection upgrade. Gagner un d'énergie comme ça, honnêtement, ça fait une sacrée différence de pouvoir jouer des cartes de manière gratuite. Vous arrivez dans une salle avec plein de tubes à essai, etc. T'as vu, j'ai examiné pour trouver des potions. Potion de force, je veux. La potion aussi, il y a un jeu à défaut, c'est que je peux faire une potion de régénération. Et là, comme ça, j'ai un kit qui me semble adapté. Ça, c'est un bon événement. Refeu de camp, décidément. On va refaire la même. Je vais continuer de cibler la défense. C'est le moyen le plus sûr, je pense, de jouer avec tous ces debuffs. Un coffre. Tout un ami meurt. Gagner un d'énergie. Piocher une carte. Bien, ça. Incidément, je vais et je regagne des sous. L'acide est très généreuse sur cette voie, dis donc. 8 d'armure, piocher une carte. Ou 5 d'armure et 5 de dégâts. Soit 10 de dégâts avec les frappes, avec l'armure. Tant que là, c'est seulement 8, mais j'ai une pioche de carte. Et ça me coûte moins cher. On va prendre même pas mal. Alors, c'est parti. Si je peux piocher une carte. On va mettre un heure. Et une projection. Il gagne de la force clairement, donc j'ai envie de le tuer en premier. Et là, on va mettre une frappe. Deux frappes et une métallisation. Sachant que là, du coup, je peux faire défense pour pas trop prendre de dégâts ce tour-ci. Et frapper tout de même avec ma carte gratuite. Le buff de force arrive, alors, on va essayer de piocher une carte pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec. Apparemment pas. Donc, ça sera du poison. Qui infligera 9 et 8 de dégâts, donc c'est quand même assez rentable. Par contre, il faut vraiment que je l'achève ce tour-ci. Sinon, je vais commencer à prendre des dégâts. Voilà. Et la vague de fer, c'est très bien pour ce deck. Là, j'ai du choix. Et je pense que je vais aller ici, comme ça j'ai le choix entre les deux après. C'est un élite. Attention, est-ce que je peux piocher une carte avec même pas mal ? Tous les coups, ça va être le... Oui, c'est ça, la rage. Quand je joue une compétence, gagner deux de force. Pour un deck blocage, c'est un petit peu gênant. Ah, là, je vais le faire parce que ça va m'économiser les PV, mais surtout, ça va me permettre de frapper deux fois. Et donc, d'accélérer énormément le combat. Mais lui aussi, ça accélère, bien sûr. Ah mince, ça augmente sa force, ça. C'était pas prévu. Ça aussi, c'est une compétence. Aïe, 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 aïe. On va faire ça plutôt que le poison. Et on va prier sur les attaques plus de la vulnérabilité. Ah, ça pioche pas comme j'aimerais. Heureusement, la vulné combinée au gain d'armure m'a permis de régler ça. Gainer 30 d'or, vous avez 10% de chance supplémentaire. Trouver un trésor dans les sales points d'interrogation. Le truc, c'est que je ne sais pas si les sales points d'interrogation de la carte actuellement sont juste des sales masquées ou si c'est tout considéré comme des points d'interrogation. Je pense que c'est juste masqué. Potions de faiblesse, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'utiliser mes potions d'ailleurs, je note. 5 d'armure et améliorer une carte. Très bien pour un deck défensif, je prends. Et donc là, là je vais passer là. Aurélie royale, récupérer 15% supplémentaires lors des repos. C'est excellent, j'aime beaucoup cette relique. Même si là, je ne vais pas en avoir trop besoin si je ne perds pas de PV sur cet ennemi. Carte. Armure. Alors, on va piocher une carte, on va mettre une sur le dessus de la pioche. Là, j'en ai pas besoin. On va faire protection pour upgrade la métallisation. Jouer la métallisation, jouer l'attaque. Voilà. Pas jouer de carte attaque pendant un tour. C'est gênant, c'est là que je viens de choper mes deux projections. J'aurais pu lui faire une vingtaine de dégâts. Donc clairement, le fait de réduire les projections à zéro de coup, ça fait que juste avec deux défenses, je peux faire 10 de dégâts pour zéro. C'est assez rentable. Voilà, ça devrait me permettre de l'abîmer sérieusement le poison que je viens de lui mettre. Parce que j'ai un peu de mal avec toutes ces histoires d'enchevretrement. Là, il va taper à 19. Je suis allé faire protection. Voilà. Comme ça, je me protège bien. Et au tour suivant, il meurt au poison. Parfait. Je peux même le tuer directement. Voilà. Allez. Un cri de guerre, je prends également parce que ça s'épuise et c'est bien pareil toujours pour réguler le deck. Le feu de camp pré-boss, mais en PV je suis bien, donc on va améliorer une carte. Même pas mal, c'est vrai que c'est une bonne chose. La métallisation, c'est sympa aussi. La protection plus pour améliorer toutes les cartes. Je suis hésitation. Le cri de guerre plus, c'est pas mal aussi comme régulation de pioche. C'est du card advantage. Je pense que je vais prendre même pas mal. J'aime bien cette carte. Alors, donc c'est 70. Quand il arrive à 70, 70 compris, il se sépare avec ses PV restants. Donc il faut que je prévois le plus possible. Pour que ces histoires de PV soient moins gênantes. Alors ça, c'est que vous me piochez une carte en moins pendant deux tours. Ok. On va... C'est d'aider. Je vais appliquer du poison. Je sais pas à quel point ça va aider, mais... Et là, ce tour-ci devrait se diviser avec le poison, en fait, ce qui devrait interrompre son attaque, si je m'en sors bien. Je dis bien si. Je suis un peu juste, en fait, en termes de... En termes de dégâts. Ouais, 75. C'est dommage. Mais c'est pas perdu. L'avantage, c'est que là, voilà, le poison agit avant. Alors, le poison, au moins, se répartit pas, mais du coup, voilà, je les ai descendus à 50. Ça veut dire que maintenant, 53, la moitié, c'est 25, 27. À partir de 27, ils se séparent. Je vais poser le poison, parce que malgré tout, c'est nécessaire. Je crois que je vais devoir mettre une potion de régénération et une potion de faiblesse, moi, si ça continue. Je crois que je vais l'activer. Même pas mal. Est-ce que je remets un coup de flasque ? Je pense. Actuellement, j'ai des poisons d'actifs, donc ça vaut vraiment la peine. Et comme c'est du poison, en plus, ça agit juste avant qu'ils se séparent, en début de leur tour. Donc ça peut vraiment m'aider. Donc là, on va séparer lui, parce que sinon, je vais prendre 20 fois trop de dégâts. Voilà, comme ça, il se sépare à 11 PV, ce qui va me rendre l'exécution très facile. Enfin, beaucoup plus facile que ça aurait pu être. Là, je n'ai pas trop le choix en termes de tour, donc ça va être une défense. Ça va être vague de fer sur lui et attaque. Voilà. Comme ça, je gagne un énergie, je cloche une carte et je peux direct attaquer le deuxième. Vive le corps de Diablotin. Et lui, ça l'interrompt parce que le poison le sépare. C'est évident que je me prenne un coup. Le problème, c'est qu'il a été séparé à 26, lui. J'aurais dû le taper plutôt que de taper, lui. Comme ça, il serait séparé à 20 au lieu de 26. Je commence à avoir le deck pollué, mais je m'en sors. La potion de régénération, au final, n'aura pas été incroyablement utile. 3 PV pendant 5 tours, 15. Ah, je serai à 15 PV actuellement. Ça n'a pas été inutile, mais... J'ai déjà vu mieux. C'est là mes épineux qui m'empêchent de monter mon armure. Heureusement. Tout le reste. Ça passe très bien. Bon, j'ai pu garder ma potion de force. C'est agréable. Mais clairement, je ne suis pas en confiance pour les défis futurs. Pour le deuxième étage. Xandor, c'est cool. Une potion explosive, c'est bien aussi. Et une carte... Gagne 30 d'armure épuisement. Pour mon deck, c'est bien ça, en fait. Je suis en train de me demander si la raison pour laquelle je vois autant de nouvelles cartes, c'est pas qu'avec le seed random, ça ne prend pas en compte du coup ce qui a été débloqué ou pas. Tous les trucs disponibles sont disponibles. C'est peut-être ça. Râle coup de velours, gagne 1 d'énergie, vous ne pouvez pas jouer plus de 6 cartes par tour. C'est pas mal, c'est vraiment fort. Une fois de plus, c'est peut-être un des trucs que je n'ai pas débloqué, mais ça me plaît. La carte d'interrogation, je ne sais pas trop si elle fonctionne avec le coup de vous choisissez que 2 cartes. Et là, 4 au lieu de 3. Bon, clairement, je vais prendre le rat de coup. Ça me semble pas mal. Je ne suis pas sur un deck combo. Je ne suis pas sur un deck minimaliste en termes de quantité de cartes. Donc ça va. Ce boss ne me dit rien. Mais je n'ai pas souvenir qu'il soit très agréable. Je l'ai peut-être déjà vu. Allez, allons-y. Du coup, en volée, ça commence bien. Je vais voir si je peux. Aucune carte défensive, ça ne va pas m'aider. Ça veut dire que déjà, je vais prendre 15 de dégâts gratuits juste parce que je n'avais aucune défense. Hop, là je stun. Et au passage, le poison devrait m'aider à le finir. Après même, voilà, c'est les autres. Ah, bien sûr, ça compte sur le mauvais. Deux fois, j'ai vraiment pas de chance. C'est bien parce que du coup, je gagne l'énergie et la pioche même s'ils meurent durant leur tour. Par contre, je remonte à 4. Ah, alors ça, c'est bien. Pente d'armure, plie. 11 d'armure, piochons une carte. Repiochons une carte. J'essaie de choper la deuxième projection, en fait. Là, du coup, on prend la projection. Et la projection, c'est 46 dégâts. Et avec 46 dégâts. De toute façon, j'ai assez d'armure pour tanquer ce tour-ci. Mais voilà, ça me garantit de tuer lui, en fait, avec ce qui reste du poison. Ce qui est un peu plus appréciable. Voilà. Et comme ça, en plus, son envolée est coupée. Et lui, il est tourné. On va faire ça, puis on va la jouer direct. Comme ça, il va mourir juste avec le poison de ce tour. Et ça résout le problème. Je vais utiliser une potion explosive. Allez. 10 de dégâts à tous les ennemis. C'est suffisamment fort pour que je le prenne. Ça pourra m'aider à clean. Et déjà upgrade, en plus. Je upgrade, métallisation. J'utilise métallisation. Et je frappe. J'aurais dû remettre la défense sur le haut de la pioche plutôt que la frappe, puisque ce tour-ci, je pouvais le frapper gratuitement. Au moins, je peux le frapper et m'avoir quand même pas mal d'armure contre ses coups. Un inciple, c'est bien, mais... Mais ce n'est pas ce que je veux tant que je n'ai pas projection. Heureusement, maintenant, je l'ai. Voilà. Protection plus. Génial. Génial, génial, génial. Allez, on va aller par là. On avance au hasard. Et je tombe sur un serpolo. Il faut clairement que j'attaque le possible tour-ci. J'avais qu'à de l'énergie, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, la confusion. Ça me donne deux flasques rebondissantes gratuites. Il ne va pas apprécier. Par contre, je n'ai eu aucune défense tour-ci, malheureusement. Donc, le fouet caudal, voilà, je le prends. Du coup, la vulnérabilité, elle ne me plaît pas trop. Moi, je veux protection pour améliorer un vincible. Ça, ça coûte moins cher. Comme ça, là, les 22, je peux les subir et ça ne me gêne pas. Pendant ce temps, le poison agit. On se protège, on continue de laisser le poison agir. En tout cas, j'aurais bien fait un combo normal, mais je n'avais juste pas l'énergie avec les coups aléatoires. Déjà, je vais une frappe à zéro. Ça fait plaisir. Je peux faire défense, défense, projection. Et normalement, ça le finit. Bien. Alors là, je suis un peu plus embêté. Je pense que je vais situer lui en premier à cause de son rituel et de son boost de force. Lui, il est un peu moins dangereux, même si il pollue mon deck. L'armure et piocher une carte. L'enchaînement plus. Ça, oui. Idéalement, j'aurais mis la vague de fer aussi. Mais j'aimerais l'améliorer. Je vais donner plus d'armure. Et faire plus de dégâts. On va mettre la métallisation. On va remettre du poison. Ok. Ça, au moins, ça me garantit de le tuer, lui, ce tour-ci. C'est une bonne nouvelle. Et je pioche un cible pilatant, j'ai envie de dire. Même si j'aurais bien aimé pouvoir avoir une attaque, au moins, ça me protège contre l'attaque à 24 que celui-ci compte me coller. C'est vrai que j'ai un moyen de ne plus perdre mon armure en fin de tour, maintenant. Armure spectrale, ça, c'est bien. Permette de taper. Hop, et là, je me débarrasse des ébêtements. Alors, gratuit, mais au moins, on se débarrasse. Pareil, on vide. Certes, là, je prends un faibli, il lui prend de la force, ce qui n'est pas bon signe du tout pour moi. Mais bon, je n'ai pas trop le choix. On a dû faire ça en premier lèche. Je vais mettre la vulnée avant la vague de fer. Je galère un petit peu, je dois vous avouer. La pollution de main, comment ça me... On va voir, là, par contre, je n'ai plus les... Les meufs, bon. Allez, on va compter sur le poison. Les douze de force, là, ils commencent à être douloureux. Oui, 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 oui. Je survis tant bien que mal, mais... Six... Pas assez, pas assez. Heureusement, il va me remettre du status d'ourci. Et autant, souvent, il meurt. Il meurt du poison. Oui. Piocher trois cartes. Non, pas trop. Je ne sais pas. On va prendre une deuxième vague de fer, plutôt. Au moins, je n'ai pas à réfléchir trop quand j'avance. Ça, c'est sûr. Ah, le choix est des I.K. Alors, on va améliorer toutes les cartes de ma main. Puis, piocher pour espérer... Chouper autre chose que de la défense. Tellement, j'aimerais tuer l'esclavagiste rapidement. Parce que lui, il va être beaucoup plus long à tuer, à cause de son armure plaquée. Ok, l'esclavagiste, lui, il peut se buffer, de mémoire. J'aurais dû m'améliorer la vague de fer que j'ai piochée. Je n'ai pas joué les cartes dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Ah, il y avait une autre raison de tuer l'esclavagiste en premier, tiens. Je n'ai pas moyen d'améliorer la métallisation, mais au moins, je peux jouer un simple tour-ci. et faire beaucoup de dégâts avec. Voilà. Je ne pouvais pas jouer, ce que je viens de piocher, je n'avais pas l'énergie. Allons-y, du coup. Poison, clairement. La défense, et ce sera... un enchaînement. Il ne servira à rien. Bah, de la défense, c'est toujours des dégâts par-ci, des dégâts par-là. Ça peut aider un petit peu. Et ça réduit au passage son armure plaquée. Ce qui n'est pas de refus. Oh, c'est un vrai dégâts par-ci. Ça c'est vrai. Ah, ça... Ça faut pas. Hop, on va finir par avoir tous les quarts du deck améliorés à force. Je prends plus vraiment de dégâts maintenant en termes de blocage, mais je mets du temps à l'user. Je vais remettre un coup de flasque, ça va aider. Allez, au tour suivant, il meurt. C'est la bonne nouvelle. Je vais même faire genre défendre, projection, voilà. Potion d'armure, alors ça c'est bien. C'est limite mieux qu'une potion incendiaire en fait dans mon deck. Lorsqu'une carte est épuisée, gagner 6 d'armure. Ah, j'ai quelques cartes qui s'épuisent dans mon deck. C'est sympa, je vais tester. La bibliothèque, choisissez une carte parmi 20, récupérer 26 PV. J'ai vraiment besoin des PV, mais avoir une carte parmi 20, c'est vraiment fort, donc on va prendre le risque. C'est un ennemi contre attaquer et gagner 3 de force, c'est bien. Carnage qui est éterré, c'est vraiment sympa aussi. Armure spectrale, c'est très cool. Armure spectrale, c'est la main infernale aussi. Je pense que je vais prendre pré-science parce que c'est un gain de force plus intéressant en fait que le gain de force standard. qu'enflammé, vous voyez c'est 3 au lieu de 2 et surtout c'est une compétence c'est à dire qu'on peut l'utiliser à répétition et ça pourrait m'aider en fait dans certains combats de pouvoir gagner de la force je compte pas faire un deck full gain de force mais contre certains types d'ennemis c'est bien d'avoir un plan B en fait j'ai pas fait beaucoup de dégâts à cause de l'armure malléable c'est un peu triste mais bon et je vais prendre un mincible même s'il m'a nerfé l'armure que je vais gagner je vais le mettre parce que là le 3x7 il aurait fait mal sinon avec seulement 34 PV il va le refaire on va améliorer le reste de mes mes compétences on va virer l'enchaînement on va utiliser prescience on va remettre une défense et la vague de fer voilà et là ce tour-ci je suis libre libre j'ai pas vraiment besoin de la protection et j'ai déjà des cartes améliorées on va mettre le pouvoir sait-on jamais là le debuff il est douloureux et derrière voilà il va rattaquer j'ai peut-être quand même moyen de tuer ce tour-ci voilà ça va ça se négocie j'aime bien la protection décidément pour améliorer les cartes c'est toujours mieux que mes compétences de bouclier classique du coup qu'est-ce que je peux améliorer 4-2 forge j'en ai pas forcément besoin les protections j'en ai suffisamment dans le deck pour pas avoir à les améliorer la métallisation ce serait bien un principe c'est que 10 d'armure en plus armure spectrale c'est pas mal et vague de fer aussi c'est pas mal je pense que je vais améliorer une vague de fer ça me semble être le choix polyvalent c'est chouette ça on va partir là on va faire des embranchements et j'ai de l'argent j'ai 400 je peux même acheter une relique lorsque vous épuisez une carte ajoutez une carte à l'attente j'ai combien de cartes qui s'épuisent celle-là peut être épuisée si jamais je la joue pas mais c'est surtout ignore ignore la 2e c'est une synergie avec j'ai invincible j'ai 2 cris de guerre et c'est tout c'est pas incroyable récupération de paix c'est pas mal ajoutez des cartes incolore dans votre main épuisement virilité pour épuiser un truc 4 compétences coups géraux quand vous en jouez une épuisement j'ai envie de reprendre la fiole de sang en fait juste pour gagner 8 pv au lieu de au lieu de la fiole de sang et retirer une autre carte de mon deck parce que je pense que j'ai assez de cartes défensives en fait donc je peux me permettre également de retirer une défense du coup je vais améliorer la 2e vague de fer oui ça me semble pas mal j'aurais pu me reposer sinon j'aurais peut-être dû me reposer d'ailleurs vu qu'en termes d'upgrade j'en ai pas tant besoin que ça mais bon j'ai pas forcément besoin de ça et là je peux jouer comme ça tout le reste je vais faire 15 de dégâts et derrière coller du poison et espérer à faire quelque chose est-ce que je peux tuer ce tour-ci voilà pour empêcher lui de soigner en fait comme ça je gagne et je peux jouer la métallisation ça me simplifie tellement le combat que ça en va aller de très loin la peine ça sera très bien au tour suivant ce tour-ci je vais gagner de l'armure et me mettre du poison c'est rien que j'utilise défense puisqu'actuellement j'ai frêle donc je vais pas en gagner beaucoup par contre je peux utiliser invincible vague de fer et c'est passé 100% coûte à moins pour chaque paire de PV un cri de guerre plus encore un plus de synergie avec l'épuisement pourquoi pas j'ai un pouvoir qui l'utilise c'est toujours bon et ça me régule la pioche et 2 PV bon c'est pas tout ça mais là j'enchaîne par contre les combats difficiles ça me plaît pas trop on va d'abord faire protection pour regarder les deux dernières je vois l'armure spectrale directe la préscience parce que les ennemis comptent attaquer et du coup là je peux coller 22 dégâts 22 et 22 et 44 je peux tuer personne mais je peux potentiellement tuer le gros enfin au tour suivant et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que je pense qu'il est plus dangereux que les autres à vrai dire si j'avais utilisé une potion d'armure je pense que j'aurais tué et j'aurais peut-être dû parce que là du coup ça me met vraiment pas bien au niveau PV bon pour l'instant on survit on survit tant bien que mal c'est la bonne nouvelle ah par contre le le 18 va nécessiter quelques efforts je crois que je vais être obligé d'utiliser une potion à moins que ah peut-être pas 5 et 5, 10, 17 non avec la métallisation voilà je suis à 20 je ne perds pas un PV on ne peut pas jouer de carte attaque durant ce tour c'est une compétence le cri de guerre mais voilà ça ne va pas me sauver est-ce que je peux survivre à ce tour sans claquer invincible oui par contre c'est peut-être plus intéressant de faire flasque rebondissante et juste invincible pour survivre comme ça je garde même pas mal pour d'autres fois j'aurais dû me soigner j'aurais dû me soigner cri de guerre sauve-moi pas besoin immédiatement d'ignore la douleur ou quoi que j'aurais dû jouer ignor la douleur plus tôt en fait ça m'aurait fait gagner l'armure nécessaire est-ce que là je vais prendre 2 PV quoique 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 non je ne peux pas le tuer ce tour ah non avec la métallisation c'est bon j'oublie tout le temps de compter la métallisation dans mes comptes de PV 19 19 mais j'ai l'armure spectrale combiner au cri de guerre qui paraît va me faire gagner beaucoup de défense plus les vagues de fer voilà qui est derrière j'aurais tué avec la projection de toute façon sinon on s'en sort au début de chaque combat de boss récupérer 25 PV ça peut m'éviter d'avoir à me soigner juste avant les boss ennemi perd 3 de force épuisement ça c'est très bon pour un deck défensif comme le mien alors venir à la douleur armure spectrale projection plus c'est lui prioritaire et la pression ce ne sert à rien puisqu'il n'a pas l'intention d'attaquer je vais agrer toute ma main et tout ça c'est des compétences si je les joue ça va me mettre énormément j'en jouais une et en remettre une dans la pioche comme ça derrière je peux utiliser mon énergie restante en me défendant j'aurais peut-être pas dû ça m'a donné ma FI de plus vu que j'avais pas besoin de me défendre en plus mais au moins ça m'a permis de frapper je vais pas avoir l'énergie donc on va faire ça on va jouer à la cible on va jouer vague de fer on va jouer la frappe je me protège le plus possible pour faire jouer les gains de vie passifs entre les combats je vais mourir ce tour-ci si je ne claque pas une potion d'armure parce que je n'ai pas l'énergie pour frapper du coup j'ai bu la potion est-ce que je peux avoir une vague de fer 5 de dégâts sur lui ça suffit lui on va lui faire perdre 3 de force on va gagner 5 d'armure et on va frapper la faiblesse la faiblesse ça ne fait pas plaisir en revanche le double poison lui fait plaisir c'est bien parce que les embêtements comme ils s'épuisent ça me fait gagner de l'armure genre ça c'est 24 d'armure donc j'ai rien besoin de faire ce tour-ci voilà plus la métallisation 27 donc en fait c'est pas tant un problème là par contre j'aurais dû jouer un truc de défense de plus plutôt que l'attaque je pense parce que du coup ça a fait que j'ai pris des vrais PV donc ce tour-ci je tue là normalement voilà et une vague de fer non j'ai besoin de pioche actuellement donc deuxième pioche c'est mieux bon et là on va faire le repos plus 15 avec l'oreiller royal 52 et du coup avec le pantographe j'aurai les 25 PV restants et je serai full vie incroyable ce défi quotidien se passe pas trop mal automate de bronze laisse jamais affronter je ne sais pas ce que je sais c'est qu'il annule les débuffs j'ai pas besoin d'épuiser mon ma pioche de ton site ah si je l'ai déjà affronté ça y est ça me revient lui qui annule 3d buff je l'avais affronté avec un egg poison donc j'étais pas bien et en plus il avait 2 orbes à 50 PV oh oui j'avais pas aimé ça du tout je vais faire ça pour lui virer une de ses protections de debuff même si ça s'épuise c'est pas grave quand ça se tase d'accord il lote des cartes de mon deck j'aime pas ça du tout je vais boire la potion de force parce que je sens que j'en ai besoin en fait qui protège lui il va se buffer en force qui plus est en la douleur on va mettre plus de poison on va mettre même pas mal j'aurais pu épuiser mon cri de guerre pour gagner de l'armure en plus mais je pense que je vais utiliser Artifact comme ça s'il y a un debuff je me le prendrais pas je pense que je vais avoir besoin du poison en fait en plus comme ça ça absorbe ses protections anti-debuff à lui ou les 51 comment est-ce que j'y survis à ça je voulais voir si en virant Artifact je pouvais faire un truc alors j'aurais pu tuer un de ses sbires peut-être je suis pas tout à fait sûr mais rayon laser bon au moins il est étourdi c'est la bonne nouvelle la mauvaise c'est que je suis pas en forme peut-être que j'aurais pu le bloquer si j'avais libéré la carte la carte de celui-là je vais peut-être essayer de le tuer ce tour-ci pour est-ce que j'ai moyen de le tuer ce tour-ci seulement 9 de dégâts peut-être comme ça je tue en plus je gagne rien d'énergie derrière je colle un enchaînement et ici le poison le tue et me rend une carte la préscience il ne compte pas attaquer donc je ne peux pas faire usage de présence c'est vraiment le moment pour utiliser ça remettre la présence sur le deck et frapper le plus possible et là bien sûr c'est là qu'il va utiliser son rayon non son buff de force c'est pas mieux c'est pas mieux du tout pas mieux du tout mais je ne peux je ne peux faire que ça 16 fois 2 est-ce que je vais survivre normalement oui si j'ai bien compté ouais 11 pv cela dit j'ai profité de la combo vulnérabilité stack d'armure pour vraiment lui faire un max de dégâts plutôt qu'y aller au poison parce que je ne peux pas me permettre de faire durer ce combat et là par exemple vous voyez je ne vois pas comment je suis via ça et je suis à deux doigts de réussir à le tuer je suis à deux doigts mais ces deux doigts ne sont pas suffisants j'aurais dû peut-être essayer de finir les deux autres plus tôt pour choper en particulier la première protection contre son premier laser oh et on chope de l'xp ah très bien on peut avoir de l'xp sur les filles quotidiens c'est une bonne nouvelle du coup j'ai déverrouillé des trucs alors frappe sauvage infligez 12 de dégâts insère une plaie dans votre pioche pas mal évolution ajoute deux plaies dans l'autoage quand vous en piochez une piochez une carte c'est un pouvoir ah c'est un pouvoir qui me protège des cartes plaies du coup qui me protège de mes cartes plaies si jamais je joue frappe sauvage ou de celle des ennemis et donc immolation épuiser une carte donc une autre carte si c'est un statue ou une malédiction en fait j'ai 10 de dégâts à tous les ennemis pas mal donc pareil ces trois là sont vraiment synergiques c'est pour des decks qui se mettent des malédictions ou des statues c'est une option intéressante j'aime bien bien et bah c'était une run fort chouette est-ce que je peux voir un petit peu les les scores je sais pas trop statistiques classement je ne sais pas ça c'est mon classement classé par par victoire du coup avec ma seule victoire mais classement filtre personnage région globale victoire successive la plus rapide au score très bien mais apparemment il n'y a pas encore les classements du défi quotidien ça devrait arriver à un moment en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour de futures vidéos sous celle de Spire d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde abonnez-vous bien abonnez-vous abonnez-vous